bonsoir à tous et à toutes je poursuis mon exposé sur les 20 caractéristiques du pervers narcissique mise en évidence par un psychologue du québec alors là j'en arrive à la caractéristique numéro 4 le dénigrement et vieillesse oblige je me munis de mes notes afin de ne pas trop perdre la mémoire voilà alors le pervers narcissique le manipulateur pervers a tendance à dénigrer l'autre mais lorsqu'il est seul avec cet autre de préférence de façon à ne pas exposer sa méchanceté finalement en public le but est de conserver une bonne image de lui-même de passer pour sympathique pour altruiste pour agréable voilà en général donc il préfère dénigrer les personnes lorsqu'il est en tête à tête avec elle et ça donne quand même l'impression que le pervers narcissique est parfaitement conscient de sa scélératesse ai-je envie de dire puisque il est conscient que ce qu'il raconte à la victime n'est pas agréable puisqu'il ne le dit pas devant tout le monde voilà alors ce sont des paroles disqualifiant dévalorisante humiliante de façon plus ou moins directe d'ailleurs tout dépend de la personnalité finalement de la femme de l'homme en question si toutefois on peut parler de personnalité pour les pervers narcissique qui se ressemblent un petit peu tous avec quelques variantes alors il va ridiculiser la pensée les paroles les émotions les besoins les compétences de l'autre de sa victime notamment ses besoins ça je l'ai souvent vécu le pervers narcissique part du principe que tu as tel âge donc tu ne dois pas agir de cette façon on n'est plus amoureux quand on a 40 ans on peut l'être à 20 ans enfin toute une série de lieux communs de banalités qui vraiment sont d'un niveau tellement bas que je cite souvent en ces circonstances une de mes profs de solfège que j'avais quand j'étais gamin et qui disait quand on échouait un exercice de théorie de la musique et ce sont des gars qui font des études et oui ce sont des gars qui ont réussi de haut diplôme et qui ont réussi à passer en tête lors de de prestigieux concours qui vous racontent de pareilles balivernes pareil banalité tu es trop sensible ils vont te dire ils vont vous dire ils dévalorisent aussi le corps de l'autre tu n'es pas un top modèle on ne peut pas t'aimer oui oui je l'ai entendu ça enfin on ne peut pas pas aimer si quelqu'un qui n'est pas un top modèle c'est d'un ridicule achevé puisque on est souvent amoureux d'une de deux gens qui d'ailleurs ne sont pas forcément des beautés fatales même si le physique a une une importance mais top modèle franchement moi c'est pas mon style je ne suis pas du tout attiré par les top modèle surtout ce qu'on nous présente alors il accuse l'autre de faute plus ou moins imaginaire d'ailleurs en général son humour est sarcastique et grinçant et en général je trouve que les pervers manquent d'humour enfin ils sont sensibles à leur propre humour mais l'humour des autres les laisse complètement finalement indifférents ils ne voient pas ils ne comprennent pas même si je crois que c'est ça ils ne le comprennent pas et c'est ça qui est vraiment alarmant donc elle est calomnie mais c'est calomnie elles sont souvent exprimés de manière insidieuse et de manière d'ailleurs qu'il faut intervenir parfois la triangulation j'en connais c'est un qui faisait passer des discours négatifs sur une personne par l'intermédiaire d'une autre personne qui il le savait aller le répéter à une troisième personne etc voilà la femme une sorte de triangulation enfin de et ils font passer ces messages comme si c'était dans l'intérêt des personnes et pour ils ne le présentent pas comme des ragots ou comme des choses négatives moi je le présente carrément comme des ragots quand j'ai du mal de quelqu'un je dis bah oui je voilà je suis très directe finalement mais d'ailleurs quand j'en suis au point de dire du mal de quelqu'un c'est que j'ai des raisons quand même bon je peux me tromper mais il y a quand même des raisons ils transforment également les faits il ouais bon ça c'est on a tous des exemples lorsqu'il y a un problème lorsqu'il ya une site que lorsqu'il ya une situation qui était problématique dans une relation avec un manipulateur il ne va pas s'expliquer il va dire mais c'est évident tu devrais comprendre comme ça non rien n'est évident et en fait le problème vient souvent de lui et non pas de la personne qui est en face de lui c'est ça c'est lui qui crée le conflit prétend ne pas vouloir de conflit et il les crée c'est ça qui est étonnant alors j'ai remarqué aussi qu'il change de conversation subitement quand quelque chose dérange ou quand quelque chose ne dérange pas d'ailleurs c'est juste pour montrer à la victime qu'elle n'a pas d'importance et que ce qu'elle raconte est sans intérêt il coupe la parole et ça montre en fait que la personne a un discours inintéressant et que par extension elle est inintéressant bon après on a parfois ponctuellement des comportements pervers je pense d'ailleurs à quelques situations de dont je ne parlerai pas ce serait un peu trop long ou alors il va vous écouter mais en regardant dans une conversation il va avoir l'air de vous écouter du moins mais va regarder par la fenêtre ou être plongé dans son portable remarqué les portables sont tellement tellement répandus que les gens sont tout le temps avec si bien que on se demande même si lors de rapports on va dire un peu sexuel ils ne sont pas tous les deux en train de regarder le portable pendant qu'il s'adonne à cette activité c'en est un point je trouve alarmant et je sais pour ça je n'ai pas de smartphone parce que j'ai peur de passer de devenir comme ça il est complètement obnubilé par mon par mon téléphone alors il brise l'enthousiasme des autres par son attitude indifférente il refuse également le dialogue vous je vous avais raconté quelques exemples à ce propos je m'étais selon moi mal conduit avec quelqu'un et je voulais lui présenter des excuses et en fait la personne a fui je vous avais raconté c'est celle là à ce moment là que j'ai pris conscience que j'étais tombé sur un pervers et c'est vraiment c'est vraiment difficile et douloureux moi je sais voilà bon j'arrête parce que c'est c'est très difficile il peut aussi oublier un rendez vous ou arriver en retard bon ça c'est assez classique un rendez vous qui a de l'importance pour vous il peut également oublier un événement qui pour vous a beaucoup d'importance il le sait et il ya tout donc on a déjà parlé du pervers qui regarde par la fenêtre lorsqu'il vous parle et il ya tout le côté aussi non verbale les silences des yeux levés au ciel les soupirs les mous etc et quand vous leur rapprocher leur violence psychologique il la banalise et vous rejette la faute sur le dos en fait voilà voilà pour ce quatrième point qui consiste à pour le pervers à dénigrer sa victime je vais en rester là pour ce soir et je vous dis à très bientôt pour la suite pour le cinquième point au revoir